Lorsque le soleil se couche derrière la montagne, le contrejour efface les visages, les contours des fentes, des ouvertures, le monde est un aplat de lumière qui s'agrandit démesurément puis meurt de soi-même. Après, les lapins peuvent sortir en paix brouter l'herbe de la nuit et le monde respire, un corbeau rentre à son lit, une série de bruits nouveaux accèdent à la vie, l'humidité monte du sol, le ciel s'établit au-dessus des arbres qui s'obscurcissent à chaque instant. Nous avons marché vers le soleil, soudain, le chemin montait, la route était blanche, l'état facile comme un rêve où toute vie pouvait recommencer. Plantés sur la montagne, deux crucifix se font face, dessus, les trépassés s'agitent à cause du vent qui les secoue sans cesse comme des pantins. Obscure. Elle m'aimait à l'infini, elle m'aimait à l'infini et j'espérais aussi atteindre ce que je n'avais jamais connu, moi, misérable, pauvre, muet, mutilé, délié des mots, inexactes, obscures. Au fond, l'éternité est souhaitable car la multiplicité des mondes est si vaste qu'il faudrait six mille ans avant d'imaginer le début de l'ennui. Applaudissements